Salut c'est Jessie aujourd'hui je vais te présenter mon sketchbook donc c'est plus un carnet de dessin où je mets tous les dessins que j'ai fait plutôt qu'un carnet de croquis alors celui ci concerne la période de 2015-2016 mais il ya globalement plus des dessins de 2016 puisque je me suis vraiment mise au dessin à partir de mai 2016 donc il ya un an et demi donc on va commencer tout de suite donc moi ce que j'ai commencé à faire c'est que j'avais acheté ce dessin c'était pour réaliser des doodles donc au final moi ce que j'aime bien faire je suis assez carré comme fille c'est à dire que j'ai fait quelques exemples de doodles avec leurs yeux leurs bouches etc pour avoir des petits exemples en tête et puis sinon on commence par ce dessin qui est en fait une recopie de pic candle je sais pas si vous connaissez c'est un youtubeur je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et en fait j'aimais beaucoup ce qu'il faisait donc pour un peu m'entraîner au crayon j'ai recopié son dessin ensuite j'ai réalisé celui ci un peu peu de temps après mais je n'ai pas terminé parce qu'au final j'étais moins fan mais j'essayais d'avoir ce même style mais qui n'est pas du tout le mien donc j'ai pas trop apprécié et puis j'ai vraiment recommencé le dessin donc en 2016 donc en mai 2016 par celui ci donc j'ai fait reichou pikachu et donc les évolutions et donc voilà j'ai vraiment recommencé là où j'ai commencé à utiliser aussi mes feutres à alcool j'ai également fait quelques tutos donc ça c'est un tuto de debi art pareil je vous mettrai c'est une youtubeuse qui fait du dessin où c'était pour réaliser des yeux donc moi j'ai réalisé les yeux tout bêtement avec des crayons qu'on retrouve en supermarché et puis ensuite bah voilà j'ai continué un peu à faire des dessins tous les jours c'est ce que je faisais en fait tous les soirs je faisais un dessin donc j'essayais de changer de style un peu à chaque fois donc voilà je faisais beaucoup de lapins comme on peut voir parce que j'adore les lapins donc là c'est un héros de disney ensuite là au final le cahier de croquis a tout son sens puisque j'ai réalisé des croquis de bébé 8 vous verrez j'ai réalisé sur fond le dessin final de bébé 8 ensuite bon voilà ça continue j'ai réalisé des pokémons ça c'était le premier personnage que je réalisais donc c'était c'est ariel tout simplement et j'ai essayé de m'amuser à faire les ombres puisque j'ai un peu de mal avec ça là on a une petite réalisation d'un lapin encore une fois des lapins sous les formes des princesses disney bon ok on a compris que j'aimais les lapins on continue donc là j'avais acheté des feuilles donc noire pour pouvoir réaliser ce petit noctali et ensuite à côté j'ai essayé de réaliser le joker en format un peu harley queen mais j'aime pas trop ce dessin bon j'ai fait des petits pokéball voilà donc là c'était ma période un peu de doodle aussi j'ai fait des petits doodle sur la licorne là c'est un de mes dessins préférés que vous allez voir après juste en dessous où j'ai réalisé togepi derrière des pokéball j'ai vraiment adoré réaliser ce dessin enfin voilà je trouve vraiment trop chou là c'est vraiment une période un peu de doodle où je faisais des petits dessins assez mignon là c'est quand j'ai reçu mon aquarelle donc d'abord j'ai fait tous les tests des couleurs et après j'ai réalisé une petite aquarelle j'aime beaucoup faire des tâches et réaliser un dessin par dessus et bon puis là je me suis amusé avec du papier aquarelle que j'ai tout simplement pour coller autour c'est pour ça on voit un peu de colle autour c'est pas très joli ça il est à l'envers je ne sais pas pourquoi je fais attention au premier carnet mais c'est le premier doodle que j'ai réalisé en parce que je venais découvrir vex au final et je mettrai sa chaîne aussi en barre d'infos et j'ai vraiment adoré ses dessins donc un peu encore de l'aquarelle petites plantes l'aquarelle avec un fond enfin voilà ça j'aimais beaucoup faire aussi j'ai repris un peu les doodles très rapidement mais après je me suis dirigée vers autre chose encore une fois sur du papier aquarelle j'ai réalisé cet alice donc ça c'était un modèle que j'ai pris sur pinterest et après j'ai rajouté aussi une phrase qui venait du film alice au pays enfin du livre alice au pays des merveilles donc je vais pas vous le lire parce que mon anglais est un peu horrible ensuite on continue dans l'aquarelle j'ai réalisé ce petit pokémon aussi je m'en rappelle même plus son nom là c'est sacha donc ça c'est une image que j'ai pris sur google pour réaliser je l'ai fait au pro marqueur enfin au graphique pardon et à l'aquarelle en fond donc c'est la première fois que je réalisais un personnage parce que je galère vraiment à faire les mains des personnages voilà quelques pokémons encore à l'aquarelle et là on passe au tout premier personnage que j'ai fait moi même fait que j'ai que j'ai imaginé on va dire que j'ai pas recopié avec une petite marie dans les mains là j'ai réalisé poca hontas donc j'ai aimé faire le contraste en noir et blanc je trouvais que ça joli avec la couleur en fond en perso encore une fois je trouvais l'exemple sur pinterest là j'ai réalisé un format chibi enfin juste le visage assassin creed parce que c'est un jeu vidéo que j'aime beaucoup pour ceux qui connaissent et donc j'ai réalisé le personnage en chibi et en fond le compte le logo des assassins là c'est sur le thème de crash bonticoon où on fait pareil j'ai refait un peu les doodles parce que j'aimais bien et là c'est un peu la période finale personnage où j'essayais de dessiner des personnes parce que quelque chose que j'ai jamais réussi à faire et donc je voulais un peu m'améliorer donc au final moi sur pinterest je cherchais des tenues qui me plaisaient je cherchais vraiment par rapport à la tenue avec un modèle et ensuite je redessinais tout simplement la photo que j'avais en face de moi donc le modèle dans la position dont j'étais avec la photo et donc la tenue et après je réalisais un fond assez jaune et c'est que derrière je ne savais pas assez j'ai vraiment apprécié moi après je galérais vraiment à faire les mains vous allez voir la plupart de mes personnages n'ont qu'une main parce que je n'arrivais pas à faire la deuxième main chaque fois je ne sais pas pourquoi j'arrivais à faire une main donc là un peu comme je suis partie en grèce j'avais voulu réaliser un peu le fond en grèce dont je voyais à mykonos par exemple donc là on continue avec les personnages toujours j'aimais beaucoup faire ces réalisations ce que ça m'a permis de m'entraîner un peu à faire des visages sur les proportions et tout même si c'est pas encore impeccable et je faisais aussi attention à prendre des personnages en mouvement pour m'entraîner sur les poses on passe à harry potter donc en fait c'est une photo que j'ai pris de E3 et j'ai vraiment apprécié donc c'est une photo je crois qu'ils sont en première année où ils sont tous les trois et je les ai fait en mode un peu manga enfin dans mon style et avec les couleurs de Gryffondor derrière donc oui Gryffondor c'est rouge et or moi j'aimais bien en ce moment cette couleur donc j'ai fait un peu violine et or je trouvais ça joli donc on continue toujours avec les personnages j'avais vraiment une période je pense de peut-être un mois deux mois où je faisais beaucoup de personnages puisque je dessinais vraiment tous les soirs je rentrais du travail et je dessinais c'est un peu mon petit échappatoire de la journée et enfin on arrive à la fin du carnet où là j'ai fait j'ai réalisé une petite fée assez mignonne en mouvement en plein envol qui va s'envoler en fait c'est pareil c'est un mouvement que j'ai trouvé sur Pinterest une photo d'une danseuse qui sautait et donc j'ai repris le mouvement et cette fois par contre j'ai recréé tout un personnage par dessus et j'ai mis des des petits points blancs ce qui fait un effet un peu relief quand on y touche donc c'est assez sympa donc voilà c'est mon carnet 2015-2016 donc je veux dessiner vraiment tous les soirs surtout à partir de mai 2016 et c'est quelque chose aussi que je vous conseille de faire c'est vraiment dessiner aussi régulièrement que possible parce que comme ça vous allez pouvoir affiner vos traits vous améliorer un dessin et vous allez voir ça va vraiment vous aider à améliorer votre technique et à trouver votre style même si moi j'avoue je me cherche encore un tout petit peu en tout cas j'espère que tu as apprécié ma vidéo les prochains sketchbooks arrivons très bientôt peut-être dimanche ou mercredi prochain je ne sais pas encore on verra bien et puis sur ce je te dis à très bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501